coucou c'est joanne je vous propose aujourd'hui une séance de 25 minutes de pilates parfaitement adapté aux débutants ou aux personnes qui souhaiteraient une pratique un peu plus douce donc je vous laisse prendre votre tapis et on démarre vous allez placer vos deux mains sur les côtes écartez vos coudes les pieds bien ancrés sur votre tapis on va démarrer notre respiration latérale thoracique donc je vais inspirer éloigner mes côtes et sur l'expiration je vais souffler et resserrer les côtes très proches donc on inspire on ouvre à l'image d'un accordéon qui vient ouvrir et refermer on gonfle jamais le ventre on inspire on ouvre abaissez bien vos épaules relâchez dans votre haut du corps sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol je m'auto grandis et je respire je mets en place progressivement ma respiration je place maintenant les deux mains au niveau ici du bassin je viens plier légèrement déverrouillé dans mes genoux et on va juste venir faire des bascules de bassin donc en rétroversion et en antéversion on essaye de relâcher dans les fessiers donc venez inspirer et expirer vraiment à votre rythme sur cet exercice on essaye de détendre au maximum dans le bassin pour après venir placer notre position neutre donc on inspire et on expire on rétroverse et on antéverse je viens enrouler la colonne sur la rétroversion du bassin et je viens repousser ici grandir pour venir me replacer une main sous les côtes et sur une expiration je vais souffler et incliner on inspire et à nouveau sur l'expiration je souffle je m'étire vraiment allonger votre taille sentez l'étirement de votre flanc on inspire et sur l'expiration toujours en abaissant les épaules on vient stretcher, on souffle, grandissez et on va commencer à mettre en place notre centre d'énergie donc on vient changer de côté, vous placez la main sous les côtes à l'opposé on inspire et on expire et sur l'expiration à chaque fois que vous allez souffler vous allez venir aspirer ici par le bas-ventre donc votre périnée puis votre transverse, toujours le muscle abdominal qui fait comme une ceinture autour de votre taille qui vient se resserrer à chaque fois sur l'expiration donc on vient activer ce qu'on appelle aussi le powerhouse en pilates et je relâche, je viens placer les deux mains sur mes épaules et je vais tranquillement venir détendre en faisant une mobilité faire des cercles sur une inspiration et une expiration donc on inspire et on expire très bien, j'inspire par le nez, j'expire, je souffle par l'arrière-gorge, par la bouche comme si je faisais de la buée sur une vitre on inspire et on change de sens toujours en relâchant dans mon haut du corps je continue de grandir et j'inspire et j'expire je relâche les tensions très bien inspire, expire et je relâche, je repose les mains à côté, je détends les poignets je viens placer les deux mains ensemble, le bout des doigts collés je vais inspirer sur l'expiration, à chaque fois je vais pousser dans une torsion je ramène au centre sur l'inspiration et sur l'expiration je tourne sans bouger le bassin, donc mes deux hanches restent bien faces restent fixes et c'est que dans la colonne vertébrale ici que je vais essayer au fur et à mesure de trouver encore un petit peu plus de torsion à chaque expiration chaque fois que je souffle, je vais essayer de gagner quelques millimètres quelques centimètres dans ma colonne vertébrale on expire, on grandit, abaissez toujours vos épaules, abaissez vos omoplates je souffle très bien, inspire au centre, je relâche ok, on vient se mettre à l'arrière de son tapis on vient se grandir je vais inspirer, éloigner mes côtes et par la tête ici, on va expirer on va venir enrouler progressivement sa colonne vertèbre après vertèbre quand vous êtes en bas, vous déverrouillez dans les genoux et sur l'expiration, je redéroule du bas vers le haut pour repousser et revenir à la verticale allez encore, on inspire, on éloigne sur l'expiration, je viens engager le centre périnée transverse et j'enroule ma colonne progressivement chaque vertèbre, allez vraiment dans la lenteur allez-y à votre rythme et sentez l'engagement de chaque vertèbre de votre colonne vertébrale encore, on expire le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos jusqu'en bas, je relâche sentez bien ici le relâchement du poids en direction du sol notamment de la tête, des épaules et des bras très bien, je pose un genou puis l'autre et je vais venir me placer ici en position assise à l'avant de mon tapis les deux genoux pliés je pose les mains à l'arrière de mes jambes je m'auto-grandis bien sur mes ischions j'écarte un peu la chair des fessiers et sur l'expiration, je vais enrouler mon dos et je viens inspirer sur l'expiration, je repousse, j'arrondis et sur l'expiration, je ramène dans l'axe de ma colonne encore, on expire, on souffle on creuse le ventre du bas vers le haut j'inspire, je stabilise et sur l'expiration, je ramène vers l'avant je redéroule ma colonne je m'auto-grandis encore, on expire allez, relâchez les tensions dans votre haut du corps ne collez pas ici le menton à votre sternum laissez un petit écart comme si vous aviez un oeuf ici sous le menton on expire, on souffle j'inspire, je stabilise j'expire, je repousse vers l'avant j'écarte mes coudes et je repousse dans l'axe de ma colonne super, cette fois-ci je place les deux mains à l'avant toujours avec les épaules bien abaissées deux options sur celui-ci soit vous expirez, vous soufflez, vous arrêtez avant les lombaires je stabilise sur l'inspiration et sur l'expiration, je me repousse j'arrondis, je forme un C avec mon dos et je repousse dans l'axe de ma colonne deuxième option je vais expirer, souffler dérouler complètement ma colonne vertébrale au sol sans à-coups j'inspire les deux bras vers l'arrière ligne des oreilles et sur l'expiration, je réenroule progressivement vertèbre après vertèbre et je ramène sur l'inspiration c'est vous qui choisissez vos options on expire, on souffle, on déroule vous pouvez également placer un petit coussin ou une serviette enroulée sous votre bas du dos parce que parfois on est un peu raide c'est pas forcément un manque de force dans vos abdos mais parfois une raideur au niveau des lombaires vous pouvez placer un coussin juste en dessous ici vraiment au niveau des lombaires juste avant les fesses on inspire et on expire on souffle, on réenroule et je ramène, je redéroule sur l'inspiration abaissez toujours vos omoplates et je souffle, j'expire inspire, ligne des oreilles grandissez, éloignez les côtes et je ramène pour rester en position allongée je replace ici mon bassin en position neutre donc les épiniliaques à peu près au niveau ici du pubis on vient placer les deux mains sur l'extérieur et on va venir ici placer justement et retrouver un petit peu cette position on va enrouler, pousser en direction du plafond pour un shoulder bridge j'expire, je souffle, je viens redérouler progressivement ma colonne et retrouver la position neutre dans mon bassin on expire, on souffle, on pousse en direction du plafond je prends bien l'appui sur les pieds sentez l'ancrage ici de vos appuis dans le sol c'est ce qui va vous aider à repousser donc j'expire, je souffle, je contracte mes fessiers je rétroverse mon bassin et je pousse pour trouver mes alignements épaules, les hanches et les genoux je redéroule, je décontracte à chaque fois les fessiers je retrouve le neutre alors des fois quand on est au début de notre pratique du pilate on a l'impression qu'on est cambré dans la position neutre c'est normal, surtout si on a l'habitude de faire souvent les exercices en rétroversion de bassin mais il faut vraiment engager son centre et notamment son transverse c'est vraiment très très important c'est une autre façon de travailler le corps allez vous continuez, vous expirez, vous soufflez et vous redéroulez votre colonne très bien inspire et cette fois-ci sur l'expiration je décolle ma jambe droite en chaise renversée puis je vais expirer et amener le pied en direction du ciel je vais partir pour un one leg circle donc on va inspirer et expirer sur un cercle d'accord ? toujours deux options sur celui-là si vous sentez que vous bougez trop au niveau du bassin vous venez inspirer sur un cercle et expirer sur un autre cercle sinon si on peut partir sur un petit peu plus d'amplitude je viens inspirer et expirer sur un même cercle on change de sens la même chose je contrôle au niveau des hanches je garde le neutre dans le bassin et le genou opposé reste bien face contrôlez aussi la jambe qui n'est pas au ciel on inspire et on expire et on expire très bien encore inspire et expire et je ramène ici en chaise renversée toujours avec la même jambe sur une expiration je vais souffler je vais allonger dans la diagonale j'inspire je ramène en chaise renversée toujours le genou au-dessus la hanche deuxième option je viens pousser ici légèrement le buste en dehors du sol je viens engager un petit peu plus la sangle abdominale donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas de douleur au niveau cervical vous pouvez aussi alterner un petit peu les deux on inspire et sur l'expiration on vient souffler toujours en engageant périnée transverse allez allonger dans la nuque si vous avez décollé les cervicales du sol on inspire on éloigne ses côtes on expire on souffle et on creuse le ventre du bas vers le haut très bien je repose la tête au sol j'attrape le genou en direction de la poitrine et j'allonge la jambe opposée pour relâcher relâchez dans votre bas du dos et soufflez tranquillement détendez votre diaphragme puis je ramène je repositionne les deux pieds l'un à côté de l'autre je retrouve le neutre à nouveau dans le bassin je replace les mains la tranche des mains vers l'extérieur et je repars pour un shoulder bridge mais cette fois-ci vous allez inspirer décoller ici le genou en chaise renversée quand je suis en l'air en shoulder bridge et j'alterne on inspire et on vient redérouler tranquillement et on vient redérouler tranquillement à nouveau sa colonne vertébrale vertèbre après vertèbre allez j'inspire je repousse j'expire je souffle en direction du plafond on inspire on décolle le genou une jambe j'expire j'inspire je repousse l'autre jambe prenez bien l'appui dans le sol et sur l'expiration je viens redérouler ma colonne vertèbre après vertèbre je décontracte mes fessiers et je repars directement sur l'inspiration à nouveau j'enroule la colonne je repousse continuez de pousser contractez vos fessiers repoussez le bassin en direction du plafond je repousse prenez bien l'appui contrôlez votre bassin et je viens redérouler à nouveau ma colonne sans mettre de tension dans mon haut du corps allez encore courage j'expire je souffle je repousse en direction du plafond solide dans la jambe d'appui j'inspire je décolle la jambe expire je souffle je repousse encore on inspire on décolle on alterne j'expire je souffle et j'inspire j'expire je viens redérouler ma colonne tranquillement vertèbre après vertèbre très bien allez encore une fois j'expire on décolle continuez de repousser vous pouvez placer aussi les pouces sous les fesses pour voir ici si les fesses ne descendent pas si vous continuez bien de pousser votre bassin en direction du plafond ok je repose je vais inspirer sur l'expiration je décolle ma jambe gauche en chaise renversée puis je l'allonge en direction du plafond pour repartir sur mon one leg circle donc on va à partir de l'articulation de la hanche venir effectuer des cercles dans la lenteur et dans le contrôle je viens inspirer éloigner mes côtes et sur l'expiration je souffle et je creuse le ventre toujours en contrôlant dans les hanches si vous sentez que vous êtes trop raide ici à l'arrière au niveau de l'ischiojambier vous pouvez légèrement plier dans votre genou on inspire et on expire très bien encore j'inspire et j'expire je contrôle toujours le genou opposé je replace le pied en chaise renversée et je viens repousser dans la diagonale sur une expiration j'inspire chaise renversée toujours la deuxième option avec les cervicales décollées du sol le haut du buste décollé j'expire je souffle et j'allonge allez on inspire courage on expire on souffle on creuse le ventre on engage périnée transverse à nouveau jusqu'au bout des orteils imaginez qu'on vous tire par le bout du pied on vient allonger au maximum activer la jambe je souffle quand tu viens d'allonger dans votre nuque on inspire et on expire très bien et je repose la tête au sol j'attrape le genou en direction de la poitrine et j'allonge la jambe opposée et je viens relâcher complètement dans le bas du dos et aussi dans la jambe notamment au niveau du psorace et je repose et on va basculer complètement sur le ventre vous roulez pour venir vous replacer les deux mains à côté des anges vous avez les paumes de main contre le sol j'ai la nuque allongée dans le prolongement de mon corps je vais ici ramener les deux pieds largeur de bassin et sans contracter les fessiers vous allez venir inspirer décoller votre haut du corps et sur l'expiration je vais souffler et reposer tranquillement vers le sol ok ? on vient engager la colonne thoracique ici si vous contractez vos fessiers vous allez aussi engager la colonne lombaire notamment nous ce qui nous intéresse c'est le haut du dos donc relâchez bien décontractez vos fessiers par contre continuez d'engager votre centre imaginez une petite fraise sous le nombril on ne vient pas l'écraser on ramène le nombril en direction de la colonne vertébrale j'inspire je décolle et j'expire je souffle je ramène très bien continuez bien d'abaisser vos homoplates vers l'arrière comme si les homoplates se rapprochaient l'une de l'autre et je redépose sur l'expiration je replace les mains à côté de moi je me repousse en position de l'enfant les mains loin devant les fesses en direction des talons et je détends dans le sacrum dans le bas du dos je détends aussi dans les bras vous réinspirez et vous expirez puis on va se repousser vers l'avant sur une expiration je vais inspirer plier dans mes coudes pour un push-up j'expire je repousse dans les mains et sur l'inspiration je repars en position de l'enfant allez encore j'expire je pars en planche j'inspire je plie dans les coudes compte-lieu de ramener les homoplates l'une vers l'autre je repousse solide dans les mains et je repousse à l'arrière sur l'inspiration allez encore expirez soufflez engagez votre centre j'inspire je plie j'expire je souffle je repousse et j'inspire je vais chercher loin vers l'arrière très bien allez encore on expire on souffle courage j'inspire je plie dans mes coudes j'expire je souffle je repousse je creuse le ventre j'engage le centre et je vais chercher loin vers l'arrière oui encore inspire plie dans les coudes je repousse sur l'expiration et je vais chercher vers l'arrière cette fois-ci en position coquillage et je détends complètement dans les bras dans les épaules dans le dos relâchez aussi au niveau de la nuque et respirez tranquillement je ramène les mains à côté de moi je me repousse ici pour retrouver le quadrupédie donc ici je suis en position toujours dans le bassin je repousse dans les mains attention ici à ne pas vous affaler entre vos épaules continuez de vous repousser les poignets bien sous les épaules et sur l'expiration je vais décoller un bras ligne des oreilles j'expire je souffle et j'alterne ici le but étant vraiment de garder le tronc bien fixe de contrôler votre haut du corps je souffle je décolle j'inspire je repose je bascule pas transférez pas le poids du corps de manière trop importante sur une jambe puis sur l'autre essayez de rester bien au centre deuxième option on vient ajouter la jambe opposée au bras je fais glisser sur l'expiration et j'inspire je ramène évidemment un peu plus dur dans le contrôle du centre et du bassin j'expire je souffle je garde toujours les hanches au même niveau et on ramène tranquillement sur l'inspire j'expire je souffle du bout des doigts jusqu'au bout des orteils toujours la nuque dans le prolongement de ma colonne vertébrale toujours en neutre dans mon bassin et je viens vraiment aspirer ramener le nombril en direction de la colonne vertébrale sur l'expiration allez encore faites glisser souffler et j'inspire expire souffle continue de repousser dans vos mains expire très bien j'inspire et j'expire je ramène et je ramène vers l'arrière je détends un petit peu dans les poignets relâchez et on va venir amener la jambe droite à l'avant pour venir étirer le psoas donc j'ai le genou qui ne va pas plus loin que les orteils et je viens pousser le bassin en direction du sol je garde les mains pour l'instant à côté du pied et j'essaye de relâcher dans ma respiration deuxième option on vient rajouter ici les mains sur le genou je me repousse ça va accentuer l'étirement et évidemment engager aussi un petit peu l'équilibre donc vous inspirez et vous expirez toujours en repoussant les fesses en direction du sol laissez détendre au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez je repose les mains à côté du pied et je vais ici partir transférer mon poids du corps à l'arrière les hanches au-dessus du genou j'allonge la jambe avant et pied flex et je vais amener les mains loin devant pour venir étirer cette fois-ci l'arrière de la jambe de la jambe pour venir pour venir étirer à nouveau le psoas n'hésitez pas à mettre un petit coussin ici sous votre genou si vous avez des douleurs au genou pour plus de confort toujours toujours le genou à l'avant pas plus loin que les orteils j'ai le genou à peu près dans l'axe ici de ma cheville allez deuxième option si on veut on vient repousser les mains sur le genou et je continue d'étirer au maximum dans le psoas en repoussant les fesses vers l'avant vers le sol tranquillisez la respiration je repose les mains à côté du pied et je vais transférer mon poids du corps à l'arrière toujours les hanches au-dessus du genou pied flex à l'avant et j'essaye d'amener les mains loin devant super vous ramenez la jambe par l'extérieur on va venir se replacer ici en position tailleur je vais replacer une main par-dessus l'autre sur mon ventre fermez mes yeux et venir juste relaxer revenir à une respiration abdominale donc vous allez inspirer gonfler votre ventre et sur l'expiration je dégonfle je souffle relâchez bien votre visage laissez les épaules tomber en direction du sol les hanches ouvrir vers l'extérieur détendez dans votre sternum et revenez à une respiration naturelle c'est une séance qui est idéale quand on débute le pilates pour venir mettre en place il y a beaucoup de principes c'est les 5 référentiels notamment avec la respiration le placement du bassin le placement des omoplates de la nuque mais aussi l'engagement du centre tout ça vient se mettre en place au fur et à mesure des séances je vous laisse étirer et je vous remercie pour cette séance et je vous dis à très vite n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner à la chaîne pour découvrir les nouvelles séances à venir à venir